... Lorsque papa a tellement pas aimé d'un coup de fusil en le prenant pour un cambrioleur, ça nous a fait comme un choc. Le juge lui a dit, « Chers messieurs, si vous avez fait les sommes à ce usage, votre fils serait toujours vivant. » C'était un juge rouge. « Allommé, gondron du carrosse. » Alors papa l'a fusillé du regard. Elle lui a dit, « Elle ira stacker une seule juge. Il ne l'est pas en le sein de ma seul usage. Si je les avais faites, alors qu'il est, c'est par mort que vous auriez su les bras. » « C'est un orphelin ! » « Si vous n'avez plus la tête du juge rouge, il était vert. » « Lorsque papa a tué ma petite soeur d'un coup de fusil en la prenant pour un cambrioleur, eh bien, avant d'appeler le juge, il a d'abord téléphoné un avocat. Et lorsque le juge est arrivé, eh bien, l'avocat est déjà venu. Mais ce n'est plus le même juge. Le premier avait été muté. Il a vu une brillante promotion dans son sous-préfecteur des Ardennes. Le nouveau était très bien. Il avait mis tout perfide. Il nous a demandé si c'était bien vrai que notre papa avait tiré sur notre petite soeur, alors qu'elle avait sa pipierie de chaussée. « Mon petit pied au lit ! » Alors, il m'a dit à papa qu'il pouvait pas en lui être tranquille. « Moi, je me suis mise à faire pipi au lit. Je ne sais plus descendre au rez-de-chaussée. » « Mon petit frère, Marcel, n'avait que dix-huit mois lorsque papa l'a tué en le prenant pour un cambrioleur. » « C'était ce premier pas au petit Marcel. » « Mais comme a dit papa, j'ai entendu une silhouette dans le noir. » « J'ai cru que c'était un cambrioleur qui marchait à quatre pattes. » « Il faut dire que papa avait entendu dire qu'on touchait un million à son premier enfant. » « Eh bien, le juge, il m'a quand même inculpé depuis si la volontaire. » « Les voisins étaient outrés, surtout l'épicier, qui lui avait été acquitté pour avoir tué accidentellement, par des gardes, la mère d'un orphelin qui voulait lui voler un melon. » « C'est l'épicier qui fait prendre à papa sa carte de tueur actif, d'une association de légitime défense. » « Sonnait avant l'entrée ! » « Dont le président, M. Montraïno, était un lanceur d'élite en Indochine. » « Du jour au lendemain, papa est devenu célèbre. » « Il donna des conférences de points sur la légitime défense et sous le droit d'autrui à disposer des autres. » « Lorsqu'il a tué ma grand-mère, en la prenant pour un cambrioleur, » « De plus qu'il est populaire qu'il était, papa est devenu carrément un héros. » « M. Montraïno est venu en personne à la maison dès que le papa. » « Comme il a dit, si tous les pères de famille étaient comme vous, bien des familles seraient soulagées. » « Papa pousse-t-il, touché par les paroles de M. Montraïno, qui lui a dit. » « Monsieur le président, faites-moi plaisir. Soyez gentil. » « Ce soir, restez pour me coucher à la maison. » « Deux jours plus tard, après l'entame de M. Montraïno, » « Papa a été nommé président successeur de sonner à mon entrée. » « Cet en rentrant le soir à la maison, » « que papa, substitué par l'explosion du transistor qui l'avait piégé. » « La mort bruitable de M. Montraïno l'avait tellement touché qu'il avait oublié le débrancher. » « On leur fera le lendemain. » « Souvent-moi. » « Sans condoléances. » « À cause des mains de maman qui avaient été engommagées par l'explosion. » « Sur ce temps, on lui a une plaque toute simple. » « Et s'il repose, ce papa ! » « Merci. » « Merci. »